Comme vous allez le constater, à travers la présentation des résultats du sondage, la corruption est un phénomène qui prend des proportions préoccupantes de l'Ukina Faso ces dernières années. Plus de trois quarts des personnes inquiétées estiment que le phénomène est fréquent, sinon même très fréquent. Qui plus est, cette perception est en légère augmentation, soit de 8 points par rapport à 2018. On a constaté que depuis 2017, ça nous fait pleurer. Et c'est comme ça. Ce résultat met clairement en exergue le fait que la gouvernance du président Rochmar Christian Gabo n'a jamais produit des résultats instrumentés en matière de lutte contre l'opposition, malgré sa promesse de campagne d'une tolérance zéro. La promesse faite en 2015, en 2016 au moment où l'on connaît le pouvoir. Du reste, l'analyse des actions de lutte anti-corruption au sommet de l'État et dans les administrations publiques ne prouve insuffisance. En effet, le rapport constate que pour l'année 2019, tout comme pour les dernières années, ça s'est traduit seulement par un manque d'engagement, un manque d'exemplarité au sommet de l'État, notamment au niveau de l'exécutif, mais aussi et surtout une impuissance des structures de contrôle face à la gangrène que constitue la corruption. Ou, surtout, que les acteurs non étatiques qui luttent contre la corruption, comme nous devraient là, n'ont cessé de décrier. Le rapport relève que, pendant qu'on demande quotidiennement au peuple bouquinabé de se serrer la ceinture, certains membres du gouvernement se sont permis de percevoir des émoluments en violation des textes réglementaires. En effet, le décret numéro 008-891-13-BM du 31 décembre 2008, portant à l'immigration du Premier ministre et président des institutions et des membres du gouvernement, publié au journal officiel de 5 avril 2009, est formel en avant-hier. Toutes les hautes personnalités occupant les mêmes fonctions, ministres, président des institutions, etc., quels que soient leurs providences professionnelles, et le niveau de rémunération antérieurement à 10, et soit une rémunération totale de 1,158,000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada